Pourquoi ai-je besoin de manquer à mon ex ? C'est quelque chose qui revient très très souvent dans toutes les conversations que je peux avoir, ce truc de j'espère que je lui manque quand même, ou j'espère qu'il pense à moi, enfin j'aurai besoin qu'il lui manque. Franchement, ça me ferait plaisir de lui manquer. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces phrases qui nous viennent en tête et pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de manquer à l'autre ? Je vous explique tout dans cette vidéo. Je suis Claire Street, consultante, spécialiste en neurosciences, les neurosciences cognitives et affectives, spécialiste de la psychologie de l'attachement avec tout un champ d'expertise sur les profils neuroatypiques et hypersensibles. Alors pourquoi c'est aussi important pour nous de manquer à l'autre ? Avec des fois l'envie qui souffre un peu ou qui souffre un peu aussi, on ne va pas se mentir, on est entre nous, que ça nous rassure de savoir que l'autre est aussi en train d'en chier, que nous on a du mal à réussir à se remettre de cette séparation. Il se passe un truc dans notre cerveau en fait qui se joue au niveau du circuit de la récompense. Vous connaissez ce mode de fonctionnement, le circuit de la récompense, c'est ce qui fait que quand je vis un truc chouette, ça me donne un boost de dopamine, de sérotonine, hormone du bonheur, tout ça, je me sens hyper bien et du coup j'en veux toujours plus. Quand nous sommes dans une relation amoureuse ou même sans avoir concrétisé une relation, quand nous sommes bien avec quelqu'un, et bien la connexion à cette personne, le fait de penser à cette personne, de passer du temps avec cette personne, nous donne cette décharge de récompense qui nous fait du bien. Notre cerveau va donc associer quelque chose de chouette à l'autre. Quand tout se passe bien, quand tout va bien, c'est nickel. On se voit, petit shoot de dopamine, on ne se voit pas, on y pense, petit shoot de dopamine, on rappelle parce qu'on a envie d'un autre shoot de dopamine et ça fonctionne de façon tout à fait naturelle et pérenne. Jusqu'au jour où ce sont d'autres hormones qui prennent le dessus et on se sépare. Du coup, comment ça se passe ? On se retrouve en manque par rapport à ces pics de dopamine qu'on pouvait avoir. Et même s'il y a un moment, il y avait plus d'engueulades que de moments chouettes, mon cerveau dans son circuit de la récompense reste focus en fait par rapport à cette dopamine, à ces shoots qu'on pouvait avoir à ces moments-là. Et il reste aussi un petit peu accro à la logique. J'allais dire, le circuit de la récompense, il fonctionne de deux façons. Il y a j'ai la récompense ou j'ai une punition. La punition, c'est quand je ne vis pas ce qui me plaît. Du coup, j'ai un sentiment dévalorisant. Et mon cerveau est aussi accro à ça. Donc, quelque part, il est addict à la fois au positif que l'autre m'apporte et à la fois au négatif que l'autre m'apporte. Et il a besoin de ces doses. Donc, quand la relation se termine, comme mon cerveau ne sait que créer un futur imaginaire à partir d'un passé vécu, il va rechercher ces petites doses positives et négatives. Donc, il va penser à l'autre et se remémorer les bons moments. Et donc, du coup, tiens, c'était chouette quand on a vécu ça. Tu te souviens du machin, etc. Et là, vous relisez les SMS, vous regardez les vidéos, vous retournez sur les réseaux sociaux pour voir ces moments-là. Et du coup, ça vous met dans cette nostalgie où vous avez cette petite dose de bien-être, de récompense qui arrive, mais elle est moins importante que quand vous l'avez vécu et quand vous êtes encore avec la personne. Donc, vous allez aller gratter désespérément toute manifestation qui va pouvoir vous donner votre petit shoot, qui va alimenter votre circuit de la récompense pour être encore en connexion avec la personne et que cette personne vous fasse du bien, indirectement par rapport à tout ceci. Et donc, quand on a envie de manquer à l'autre, c'est qu'on espère qu'il vit la même chose. Il y a notre égo, déjà, qui se dit « Attends, je ne peux pas être le seul ou la seule à souffrir dans cette histoire, c'est absolument pas possible. On a vécu quelque chose, on a été ensemble, donc je suis quelqu'un d'important dans sa vie où j'aimerais juste désespérément lui manquer parce que ça voudrait dire que j'ai compté. » Et c'est ces choses-là qui se jouent par rapport à votre estime de vous-même, où il y a besoin d'avoir compté dans la vie de l'autre et d'y avoir une place spéciale. Il y a besoin d'avoir cette reconnaissance comme quoi vous avez été quelqu'un d'important, comme quoi vous avez été quelqu'un de spécial. Et que dans la rupture, ce qu'on n'arrive pas à encaisser, c'est de passer du statut de spécial à un statut de plurium du tout. Un statut d'ex. Un statut de « ça l'a pas fait ». Un statut de « je suis mieux avec quelqu'un d'autre ». Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc l'ego, il n'est pas OK avec ça. L'ego, il a besoin en fait que l'autre souffre, que l'autre soit en train de penser à nous parce que ça nous ramène cette notion de valorisation. Et du coup, on va aller nourrir notre circuit de la récompense d'une autre façon. On ne va plus le nourrir avec des sentiments positifs de ce qu'on a vécu, etc. On va aller le nourrir par rapport au fait que l'autre soit en train de souffrir. C'est extrêmement malsain. Vous comprenez la complexité des relations toxiques où en fait, quelque part, on finit par être content que l'autre n'est pas bien. Et ça, c'est l'ego qui a besoin de rappeler « J'existe, je suis là, c'est moi qui suis spéciale, c'est toi et moi, on était ensemble et il n'y a pas de raison que ça change ou si ça ne peut pas être, du coup, j'espère que tu ne seras pas heureux ». C'est un mode de défense, c'est un mode de survie. On n'est pas méchant, on est juste malheureux. Et donc, nos circuits neuronaux et nos hormones, elles ne savent plus comment nourrir ces shoots de dopamine qui nous font du bien. Donc, elle va aller les chercher dans n'importe quoi. Et il y a ce fameux « Eh ben, moi, j'ai envie, j'ai envie qu'il pense à moi ». Parce que s'il pense à moi, il y a de l'espoir. Parce que s'il pense à moi, ça veut dire que je suis toujours quelqu'un d'important dans sa vie. Parce que s'il pense à moi ou si elle pense à moi, etc., etc., vous connaissez la chanson. Donc, on a besoin de façon, comment dire, mode survie, de façon, j'allais dire, la plus basique, la plus primitive à l'intérieur de nous, on a besoin de manquer à l'autre. C'est notre besoin de reconnaissance. On a besoin d'avoir été spécial. On a besoin d'avoir marqué la vie de l'autre. On a ce besoin de reconnaissance pour pouvoir se dire que ça a compté. Parce qu'on ne peut pas imaginer avoir traversé une relation avec quelqu'un et que ça ne compte pas. On ne peut pas imaginer être remplacé par quelqu'un. On n'est jamais remplacé. On vit une autre histoire. On ne peut pas imaginer avoir été switché, avoir été effacé, avoir été remplacé par quelqu'un d'autre. L'égo, il ne peut absolument pas le supporter. Que vous ayez confiance en vous ou pas, c'est la même chose. Là, c'est, attends, j'existe. C'est mon besoin d'existence, mon besoin d'identité qui a été bafoué par le fait que ce en quoi je croyais, ce qui a été construit, a été détruit. Donc, mon cerveau se nourrit, en fait, de cette perspective de, de toute façon, je lui manque, de toute façon, elle en chie, de toute façon, elle souffre aussi ou il souffre aussi. Et ça me rassure. Parce qu'il y a aussi ce besoin de ne pas être le seul ou la seule à souffrir. Et il y a même des projections qui se font du genre « Moi, j'ai fait tel travail sur moi, moi, j'ai évolué par rapport à ça. » Donc, l'autre aussi, forcément. Pas du tout. Vous, vous faites votre chemin, l'autre, il fait sa vie. Ce n'est pas parce que vous, vous avez compris des choses par rapport à cette relation que l'autre va avoir compris les mêmes choses. Vous les comprenez par rapport à qui vous êtes au moment où vous en êtes sur votre chemin et avec les réflexions, les lectures, les formations, les vidéos que vous avez regardées. L'autre ne fait absolument pas la même chose. Donc, même si vous, vous vous élevez, même si vous évoluez, même si vous vous détachez de tout ceci, l'autre ne sera jamais au même niveau que vous, au même moment que vous. Donc, on fait une petite pause. On va prendre une grande inspiration et prendre du recul par rapport à tout ceci. Ce n'est pas important de manquer à l'autre. Si le but de votre vie, c'est de manquer à quelqu'un, c'est triste. Le but de votre vie, c'est d'être bien avec vous-même pour être bien avec quelqu'un. On ne se définit pas par une absence. On ne se définit pas par un manque. On ne... Comment dire ? On ne vit pas son bonheur et son amour dans le manque et dans l'absence. On le vit dans la présence. Donc, oui, la relation est finie. Ce que vous avez connu est fini. Et là, ce qui compte, c'est que vous soyez en capacité de construire quelque chose de nouveau. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Même si vous arrivez à vous remettre avec votre ex, vous ne réécrirez pas la même histoire. Vous allez écrire un nouveau chapitre. Et c'est véritablement ce qui compte. Alors, arrêtons de nous prendre la tête pour savoir si on lui manque ou pas. Arrêtons de regarder sur les réseaux s'il ou elle est en ligne ou pas. Arrêtons de voir s'il like des trucs. On s'en tape. Arrêtons de donner autant de pouvoir à l'autre. Votre vie, est bien plus importante que le fait d'aller épier celle de l'autre. Votre vie se définit par qui vous êtes et pas par l'impact que vous avez ou pas sur quelqu'un d'autre. Choisissez-vous. Soyez conscient de la valeur que vous avez pour que dans votre prochaine relation, vous soyez une personne équilibrée dans une relation saine et sereine où il n'y aura pas besoin de vous poser la question de savoir si vous lui manquez ou pas parce que tout sera évident. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est confrontant, je sais que c'est notre mode de survie qui nous ramène à faire ça, surtout quand on est en attachement insécure, mais vous avez le pouvoir d'être plus fort et plus forte que ça. Alors arrêtez d'aller nourrir cet automatisme d'ego qui est en train de dire « Il faut que je lui manque parce que moi j'en ai marre, je souffre trop, j'espère qu'il en chie aussi. » Non, vous valez mieux que ça et vous valez tout l'amour que vous allez vous mettre à vous dans votre vie et ensuite que vous allez pouvoir partager avec quelqu'un. Si vous avez des questions, écrivez-moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif. J'attends d'avoir de vos nouvelles pour voir comment vous évoluez par rapport à tout ceci. Je sais à quel point c'est compliqué, mais s'il vous plaît, arrêtez d'avoir pour but de manquer à votre ex parce que si vous dévalorisez totalement, en fait, vous méritez beaucoup mieux que ça. Moi, j'en suis convaincue, j'espère que vous l'êtes aussi. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.